Et là, ça m'a envoyé du lourd parce qu'on va monter à 2000 mètres d'altitude. J'ai hâte de la remonter à l'envoyer. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent. Contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier. Et créer des souvenirs par dizaines et à la pelle. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti ! Après la Turquie, il a été l'heure d'entrer dans notre onzième pays depuis le départ, la Géorgie. Et quelle fut notre surprise d'être introduit dans le pays par la ville de Batumi. Un espèce de Las Vegas géorgien en cours de développement. L'hospitalité du pays précédemment traversé ayant été complètement effacée dès le poste frontière, on a eu un peu de mal de trouver nos repères dans cette ville très atypique. Nous avons toutefois profité du bas coût de la vie pour nous poser quelques jours, afin d'avancer notre contenu, revoir et rencontrer d'autres cyclos, mais aussi et surtout préparer la suite de notre voyage. Bon, Loulou, qu'est-ce que t'as reçu comme mail ? Le visa pour quel pays ? La Corée ! C'est qui qui s'envole en Corée ? C'est nous deux ! Il est venu l'heure de quitter Batumi, une ville qui tend à être un mini Dubaï, mais qui l'est pas vraiment. Ça n'a pas été dans nos favorites, mais c'était bien de le voir par nos propres yeux. Au-delà de tout ça, la chance qu'on a eue, c'est surtout d'avoir retrouvé Charlotte et Clément qui nous ont rattrapés. On n'arrête pas de se quitter, de se revoir pour notre plus grand plaisir. Et surtout qu'avant-hier, ils nous ont annoncé qu'à la place de rester une seule nuit, ils allaient rester deux nues pour repartir avec nous aujourd'hui. Donc ça, ça fait trop plaisir, on ne s'y attendait pas. On va aller s'enfoncer dans la campagne géorgienne à 4 plutôt qu'à 2. Donc ça, ça annonce une belle aventure. Et que l'aventure commence. J'avais envie d'aventure là, en ce moment, parce que la Turquie, c'était un petit peu aux routes principales, c'était pas forcément le plus fun au niveau route. Et l'ambiance de l'Albanie me manquait un peu. Je crois que là, c'est bien parti pour être d'aventure pendant quelques jours. C'est bien parti pour être d'aventure. C'est bien parti pour être d'aventure. C'est bien parti pour être d'aventure. Franchement, ce soir, on est chanceux. On a trouvé un pur spot. Tout d'un coup, Charlotte a vu des tables de pique-nique. Les gars sont allés voir. Juste incroyable, il n'y a personne. L'endroit est juste dingue. On vient d'aller se baigner dans la rivière. Ça fait trop du bien. Et là, ils sont en train de préparer à manger. Donc une belle soirée en perspective. Ça fait vraiment plaisir. On a une grosse journée qui nous attend demain. Déjà que celle-ci est une bonne étape. Donc franchement, des petites récompenses comme ça en fin de journée, ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et là, ça va envoyer du lourd parce qu'on va monter à 2000 mètres d'altitude avec la force de nos jambes. Les quatre avec les roamers, on y va, on monte, la route n'est pas trop mal et on devrait arriver au sommet d'ici ce soir. Bon, eh bien, il faut croire que Brian était jaloux. Après quelques semaines, il a voulu m'égaler. Première crevaison. Après presque quatre mois. Toucher du bois. Toucher du bois. Descendant de famille. Ça apporte à moitié bonheur. Bon, ben, let's go. Ça va, en 4000 km, une crevaison pour toi. Ouais, la prochaine sera à 8000, on sera en Asie. Mais arrête, il n'y aura pas de prochaine. C'est réparé. On peut repartir ? On peut repartir, surtout quand on va bener. J'ai réussi à le remonter à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Grosse partie gravel. Il n'y a plus de belles routes pseudo-goudron. Du coup, ça va être marrant. Les 25 derniers kilomètres pour arriver au sommet. 1200 mètres de dénivelé. On va voir comment ça sera sur cette belle route. Et voilà, on voulait de l'aventure. Eh bien, de l'aventure, on en a. C'est pas sûr, je vous dépasse par la droite. Il y a des sacrés rochers qui sont décrochés, là. Bon, est-ce que Brian n'a pas envie qu'on arrive au sommet ? Deuxième crevaison de la journée par monsieur. J'ai rattrapé tout le monde. Super. Je serai pas fière à ta place. Regarde-les. On a tous crevé deux fois, ouais. Clément, il avait dit 18 heures en haut du col. 18 heures en haut du col. Tu l'as boycotté. Je boycote son plan. C'est quoi ? C'est le boit ici. Hop. Ça, c'est de la pièce, je l'ai ramassé dans les doigts. Tu veux qu'on sorte la pince ? Ah oui, si tu veux la pince, là. Ça, c'est de la pince de compétition. On va la mettre dans la vidéo, comme ça, normalement, elle sera faite. Vas-y, montre à la vidéo, comme tu tires ça dehors. Ah, yes, je l'ai cassé. Est-ce qu'il y a pas mal de le tirer par l'autre côté ? Il s'est rentré par où ? Juste dans un bourg, là. Tu peux le pousser, peut-être, par contre. Ah, yes. Et là, hop. Voilà, regardez ça. Facile. Ça, c'est vraiment une bonne place. Elle est vraiment excellente. Ça vaut le coup. La personne qui te l'a offert, elle doit bien t'aimer. C'est le meilleur témoin, tu nous as décathlon. Ça va, tu t'es décathlon en plus. Du walk pour la soirée, derrière la station de ski en Georgie. C'est vraiment cool. Il y a du monde partout. J'espère que ça passe. C'était une sacrée journée, on n'a pas fait les malins. On s'est tapé entre 1000 et 1500 mètres de dénivelé, donc ça a envoyé fort. Bonne assiette de pâtes, un petit verre de coca, on va se marier avec les rommers. Et demain, on va aller affronter la montée du col pour aller juste tout en rond. On s'est gardé le meilleur pour demain matin. Donc on va à la tête des 2000 mètres. Il nous reste 5 km pour faire nos 500 derniers mètres de dénivelé et on sera au sommet. On a pu s'arrêter dans ce petit village hier soir. Personne n'est venu nous embêter. Les secrétaires se sont juste passés pour se poser là, mais sans plus. Par contre, ce matin, il y avait le propriétaire des lieux. Apparemment, il était un peu moins content qu'on se soit posé là. Mais ce n'est pas grave, la nuit est passée. On est bien reposé et on est prêt à franchir ces 500 derniers mètres pour passer le col. Allez, on se retrouve en haut. On se retrouve en haut. On se retrouve en haut. Sous-titrage ST' 501. L'asphalte. Un revêtement dont on chérit toute l'ampleur après avoir emprunté des routes de caillasse chargées comme des mules. Deux jours et demi de montée pour une descente tout aussi reposante. Brian vous disait vouloir de l'aventure ? Eh bien, nous avons été servis. Tout ça dans la camaraderie et la bonne humeur sous des cieux plutôt cléments. Que demande le peuple ? Il semblerait que la Géorgie nous apporte tout ce que nous venions y chercher. Alors pour fêter ça, ce soir, c'est hôtel, visite historique et restaurant. Tout ça après 55 kilomètres s'il vous plaît. Alors nous voici dans une petite ville à mi-chemin entre Batoumi et Tibilis. On est de plus en plus proche avec les roamers. On est les quatre dans la même chambre. Ça permet de renforcer les liens. Et là, on va aller là-haut. Et depuis là-haut, on va s'envoler quelque part autour du chat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. On se tient au courant. Bonne route, faites attention. Bonne continuation. A toutes. A plus, bye bye. Triste. On les a reperdus. Mais on va les retrouver dans quelques jours. C'est juste pour les laisser aller plus vite parce qu'eux, ils ont plus de choses à faire que nous. Oui, en moins de temps surtout. Oui, nous, on a fait un petit peu de l'avance l'autre jour. On a du temps. Puis vu qu'on prend l'avion, de toute façon que le 27, on n'allait pas à se dépêcher. Puis ils continuent de tracer à fond avec eux. Alors qu'on peut profiter trop de temps de visiter le pays. C'est un contre-coeur, forcément. On vient de faire la pause repas de la mi-journée. Ça fait un peu bizarre de de nouveau que les deux. Mais voilà, on reprend nos petits d'habitude. En fait, on vient de découvrir qu'il y avait une autre vallée perpendiculaire à la selle qu'on voulait prendre. Qui apparemment cache une ville troglodyte. Donc on se dit que ça pourrait être pas mal, surtout qu'on a du temps d'aller voir ça de plus près. En fait, il y a des chances qu'on aille faire un petit aller-retour dans cette vallée pour aller voir ce que ça vaut. Puis ça, c'est un truc qu'on aime bien. Avoir des plans et puis les défaire et les refaire mille fois. Ça, c'est nos spécialités. Tous les trois jours, il y a des trucs qui changent. Toujours bien planifier sa destination et la route. Il faut toujours être flexible pour ce qui se passe sur le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit réveil ce matin. On a encore un peu la tête dans l'oreiller. Mais ça va bien. Le spot était calme. Et là, on va reprendre le petit déjeuner. Et puis, on va reprendre la route. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, on est en fait sorti de nos gorges. Les paysages étaient magnifiques. Mais les 15 derniers kilomètres étaient un peu monotones. Et on a un peu marre de monter. Mais là, on arrive en haut. Du coup, ce qui est chouette, c'est que le paysage va rechanger. Du coup, ça va tout changer. Ça va nous motiver à continuer. C'est nickel. Effectivement, les paysages allaient une fois de plus bien changer. Nous voilà à pédaler à plus de 2000 mètres d'altitude sur les prochains kilomètres qui nous séparent de Tbilisi. Nous roulons désormais sur un plateau volcanique. Nos roues côtoient les steppes alpines entre montagnes et lacs. Un décor de rêve éveillé qui se mérite autant qu'il nous laisse émerveiller. Ces paysages, qui dans notre idéal se prêtaient plus à la Mongolie, sont bien là, devant nous. Sans voix, nous pédalons dans cette immensité. Sous-titrage MFP. On est en train de manger. C'est une des meilleures brioches de ma vie. On s'arrête à la petite boulangerie. On a pris quatre poules de brioches. On a pris un peu tiède au début. Un coup incroyable. Tout ça pour 50 centimes. Juste trop bon. En plus, on vient de se trouver un petit miel local. Parfait. Tout le monde est content. C'est ça. C'est parti. Avant dernière journée au sud de la Géorgie, hier soir on a fait bivouac qui a passé 2000 mètres d'altitude, c'était la grande classe, on avait une vue incroyable, fin de journée assez jolie, jusque vers les 18h et le ciel a commencé de se couvrir, on a regardé le radar météo, on se dit c'est bon, ça va passer, et ben non, quand on a vu les bergers qui étaient autour de nous en train de rappeler leurs vaches, on s'est dit là, ça va être un peu la cata, donc on s'est dépêché de faire comme eux, on a mangé notre matériel, et on s'est bloqué dans l'attente, et après 15 minutes, ben l'orage en fait il nous a contourné, radar météo tip top, on a pu passer une nuit nickel, on a pu reprendre les forces, et aujourd'hui on part pour l'avant dernière étape, Le moment de se rendre contre Tbilisi C'est le moment de se rendre contre Tbilisi C'est le moment de se rendre contre Tbilisi Oh j'arrive pas, c'est le moment de se rendre à la capitale Sous-titrage ST' 501 Nous n'attendions rien de particulier de la Géorgie, et c'est peut-être ainsi le meilleur moyen d'être surpris en bien. Encore plus ici qu'ailleurs, dans ces montées, ces descentes et ces plaines, nous nous sommes sentis tellement vivants. Nous nous sommes sentis petits face à la beauté luxuriante de la nature traversée, émerveillés devant la diversité des paysages, et forts dans les nombreuses montées. La Géorgie fait désormais partie de ces pays coup de cœur, dans lesquels nous trouvons toute l'essence d'une bonne aventure à vélo. Il est temps désormais de rejoindre la capitale, retrouver les copains cyclo qui semblent tous s'être donnés rendez-vous ici en cette mi-août. Il est aussi temps de prendre soin de nous et de nos vélos, soigner quelques bobos et changer quelques pièces mécaniques. Puis déjà viendra l'heure de boucler ce premier gros chapitre de notre voyage pour déposer nos roues sur de toutes nouvelles contrées. On sort de l'hôpital, on est en direction pour aller retrouver tous nos amis cyclo-voyageurs. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes de la Suisse à l'Asie à vélo.